Oui, ça va bien ? Bien joué, parfait ! Oui, bien joué Nadia ! De belles affiches, de confrontations très intéressantes pour l'équipe de France. Après, on espère bien évidemment que les résultats seront encore à la hauteur, mais l'idée aujourd'hui c'est de continuer à créer un groupe, une équipe, de voir des choses, des choses positives, de voir des choses négatives aussi, pour qu'on puisse mettre un plan de travail en place. Voilà, donc on verra d'ici vendredi quelle va être la réponse de l'équipe de France face déjà à l'Allemagne. On a su mettre des choses en place pour aller chercher quatre bons premiers résultats. Il y a de l'acquis, après sur quatre matchs je ne peux pas vous dire si c'est acquis. Aujourd'hui je ne peux pas vous le dire. J'attends de voir encore les deux prochains matchs pour voir effectivement si, d'un point de vue défensif et offensif, on a acquis des choses. Les résultats sont importants. Les résultats sont importants. La manière dont on va se procurer les résultats va être importante aussi. Maintenant, si je peux gagner l'Allemagne et la Suède, je ne vais pas m'en priver tout ça parce qu'on va dire six matchs, six victoires. Et effectivement elles vont être les championnes du monde des matchs de préparation. On a encore un petit peu de temps. Donc c'est toujours bon pour la confiance, c'est toujours bon pour le groupe de gagner. Après, ne vous inquiétez pas, l'Allemagne et la Suède ne vont pas nous laisser gagner juste pour nous laisser championnes du monde des matchs de préparation. Donc c'est toujours bon de gagner. C'est toujours bon de gagner. J'ai un an et demi pour préparer cette équipe. Justement, un, déjà à prendre de la confiance en gagnant des matchs de préparation. Et deux, à amener cette équipe de manière très compétitive pour gagner une compétition. Sous-titrage ST' 501